Bonne soir, bonsoir à tous et bienvenue à cette septième séance du séminaire de la Cherbe, Géopolitique du risque, intitulée, comme vous le savez, cette année éthique de l'incertitude. Nous nous intéressons ce soir avec nos deux invités, Sylvie Briand et Jean-Pierre Dupuis, deux grands amis du séminaire que je vous présenterai dans un instant, à la question de l'incertitude, mais aussi des incertitudes de la pandémie. Ces incertitudes qui se produisent et se présentent de manière quasiment tout aussi préoccupante aujourd'hui qu'elles étaient il y a un an lorsque nous avons abordé le sujet la dernière fois. Et déjà cette question de la durée de l'incertitude est intéressante pour nous. L'évolution de l'incertitude dans le temps, son histoire, son évolution. Elle est tout aussi prégnante, je dirais, que la question de sa ponctualité. Car tout comme tout comme ce virus dont il s'agit ce soir, le virus de l'information, de sens dans l'histoire, est aussi en évolution. Un mot de rappel de la dernière séance. La dernière fois, nous avons abordé la question du risque dans la gestion de la cybersécurité et les défis qui se présentent dans les recherches sur la sécurité cyber. On dit bien recherche et je souligne recherche de la sécurité. Car pour nous, dans ce séminaire, de toute façon, le risque dont la géopolitique, le risque est le nombre de l'interminable quête de la sécurité. Notre réflexion sur le risque parle du constat que la sécurité, c'est un petit peu différent. On a trouvé le cas là. Merci. La sécurité n'est jamais réalisée, effectivement. C'est un peu notre point de départ. Et que cet échec d'obtenir la sécurité est en quelque sorte structurant pour la vie sociale, politique et morale. Quelque part, c'est une recherche de sécurité qui structure nos sociétés en quelque sorte. Et cette réflexion donc sur l'échec de la sécurité repose la question du caractère des relations humaines, des organisations dans la société, des mœurs, des valeurs, des valeurs négociées en contenu entre les uns et les autres. Donc, toutes ces pratiques de recherche de la sécurité présupposent, je dirais, trois choses. Ils ont de cela en commun. Premièrement, ils présupposent l'hypothèse d'une certaine certitude par défaut, que ça existe, que c'est possible. Soit une certitude perdue et que nous cherchons à rétablir, soit une certitude à venir, en quelque sorte de la référence ultime pour nous orienter, pour orienter notre connaissance, nos valeurs, les actions futures à prendre pour la sécurité. Deuxième point en commun, c'est l'hypothèse des menaces. Des menaces à cette certitude. Menaces que nous cherchons, bien entendu, à maîtriser, toujours à maîtriser. Des insécurités toujours à l'attente d'une normalisation, des menaces à écarter ou à effacer, détruire, abroger. Et puis le troisième point commun, c'est l'hypothèse des réponses, qu'il y a toujours une réponse objective, concrète et finie à ces menaces. Des stratégies envisageables pour remettre en place notre sécurité en quelque sorte perdue. C'est cette sécurité ultime, la finalité de l'exercice de la sécurité, qui est la promesse de toute politique sécuritaire. Il n'y a pas de politique sécuritaire qui promet moins que cela. La cyber sécurité, quant à elle, s'est présentée la dernière fois comme une illustration assez claire de cette triple logique. J'essaie de m'expliquer. C'est que cette certitude qui est en partie elle-même la menace, menacée par les menaces matérielles, revient à une réalité de l'informatique qui m'a vraiment surpris, qui m'a vraiment coupé la souffle. C'est que notre vision de la cybersécurité parle souvent de la notion, peut-être sentimentale, romantique, j'en sais rien, mais d'une notion que ce sont les machines qui font mal, mais les hommes, que ce n'est pas les machines qui font mal, mais les hommes qui les manipulent. Ce n'est pas les machines, ce n'est pas les ordinateurs qui font mal, mais les hommes. C'est un peu la présupposée universelle du point de vue commun de toute façon de la cybersécurité. Et pourtant, nos intervenants nous ont donné une autre impression, peut-être même l'impression contraire. Ils ont montré en quoi l'insécurité cyber ne relève pas des criminels néfastes, mais au caractère même des systèmes informatiques qui, pour bien servir les intérêts de la société, sont obligés d'être exposés, de se mettre en danger, de s'exposer aux attaques, d'être insécures, etc. Ces attaques cyber prennent la forme des manipulations qu'on appelle natives, native en anglais, c'est-à-dire qu'elles proviennent du système technique, matériel, mais aussi social, d'expertise, etc., qui est l'objet même de l'attaque, qui provient de l'objet de l'attaque. Et par conséquent, on nous a raconté la dernière fois une vaste incertitude due à cette situation, une vaste incertitude sur les attaques possibles. Il s'avère que, comme conséquence de cette conception, la conception et la logique des systèmes informatiques, il n'y a aucun moyen de différencier entre un code malveillant et un code bienveillant. C'est vraiment très étrange, ça m'était étrange, de toute façon. Les deux codes sont nés de la même matière première informatique, de la même écosystème. Il n'y a pas de critères rigoureux pour différencier entre un bug et un bout de code qui n'en est pas un, tout simplement. Donc, un malware réussi est un malware qui se présente conforme à toutes les normes de la création informatique. Autrement dit, tout crime en informatique est un crime parfait. Car pour être conçu comme un crime, il faut qu'il soit conçu du point de vue technologique comme innocent. Tout bug est innocent dans le fond. Voilà pour la dernière fois ce que j'ai retenu sur tout. On se tourne maintenant au thème de ce soir, notamment la question comment l'éthique de l'incertitude peut-elle nous aider à comprendre les incertitudes liées à la pandémie. Eh bien, les vecteurs de risque associés avec toute pandémie sont, tout comme pour la cybersécurité effectivement, essentiellement multiples. Les vecteurs qui résonnent dans le contexte de la pandémie de COVID-19 sont encore même plus complexes, imbriqués, codépendants que pour le cyber. Ils engagent et remettent en cause d'un côté les pratiques opérationnelles des soins publics, c'est-à-dire la communication opérationnelle, la logistique, des hôpitaux et des services sociaux, le sens et la portée de la politique internationale de la santé, les pratiques médicales, mais aussi l'économie politique de la pandémie, c'est-à-dire la politique des laboratoires médicaux et des fabricants de vaccins et d'autres médicaments associés. Donc, il s'agit de tout un écosystème complexe où la question d'information est primordiale. C'est pour cela que Sylvie Briand et ses collaborateurs à l'OMS parlent depuis plus d'un an, il me semble, d'infodémie. Il s'agit évidemment de, et dans un premier temps, de la circulation des fausses informations, je vais vous en parler tout de suite, et de la manière dont celle-ci pose une entrave à la lutte contre la pandémie, mais il permet aussi ce concept de fausse information, dans un deuxième temps, d'aborder la question de savoir comment ces fausses informations nuisent à la société elle-même. Non seulement aux efforts de gouverner la pandémie, bien entendu, mais aux efforts de gouverner les peuples. Il permet, ce concept, il permet de se demander en quoi les fausses informations sont préjudicielles, aussi bien sur le plan psychique que sur le plan de la reconnaissance de l'autre, en quoi elles nuisent aux hommes et aux femmes dans le statut moral et par rapport à ses droits civils, humains et autres. Mais il semble, en même temps, que les décisions que nous sont imposées par la crise de COVID-19 font appel à une forme de sagesse, dont nous ne disposons peut-être pas, ou pas encore, tout à fait. Une sagesse que nous développons, à l'heure actuelle, en galopant. Nous sommes contraints, il me semble, à prendre des décisions politiques et morales pour lesquelles nous semblons être assez mal équipés. Des questions qui restent donc incertaines. Et pourtant, il s'agit des questions vraiment de base que nous nous posons en face de la pandémie. Qui sommes-nous en tant qu'individu et en tant que société ? Quelles sont nos valeurs ? Quelles sont nos valeurs éthiques, culturelles, mais aussi spirituelles, parfois, viennent être discutées ? Qui doit en vacciner et quand ? Qui doit attendre la vaccination ? Qui reçoit un traitement ? Qui sera confiné ? Quel paramètre de liberté autour de ma maison ? Quelle activité doit être considérée comme impérieuse et qu'elle ne l'est pas ? Et ce sont exactement ce type de questions fondamentales qui sont abordées, entre autres, dans le dernier ouvrage de Jean-Pierre Depuis. En bref, nous n'avons pas encore, il me semble, rélevé la sagesse nécessaire pour, d'une part, répondre à ces questions, ni d'autre part, de vivre dans l'incertitude qui nous est imposée à l'attente de leur réponse. Donc, autant de questions abordées en cours de séance, si nous avons le temps. Et je me tourne maintenant vers nos invités. Sylvie Briand est directrice de l'unité Prévention mondiale aux risques infectieux. En fait, moi, Sylvie, je n'ai pas pu trouver une traduction autorisée française. Donc, l'unité, c'est Global Infectious Hazard Preparedness. Donc, de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, bien entendu, à Genève. Et depuis 2001, elle travaille à la détection, la préparation et la réponse aux menaces mondiales, dirigeant la composante scientifique et stratégique de la réponse de l'OMS, ceux qui comprennent, entre autres, COVID-19, bien entendu, grippe aviaire et pandémique, Ebola, Zika, peste, fièvre jaune, cholera, j'en passe. Avant de se joindre à l'OMS, Sylvie Briand travaille comme directrice de projet de santé publique pour plusieurs agences de santé mondiale dans plusieurs régions du monde. Jean-Pierre Dupuis est ingénieur d'origine, philosophe et épistémologue, professeur émérite à l'École polytechnique et professeur actuellement de philosophie et de sciences politiques à l'Université Stanford. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, j'en compte une vingtaine, Jean-Pierre. Les tout derniers sont « La guerre qui ne peut pas avoir lieu », « Essai de métaphysique nucléaire », qu'on a discuté l'année dernière, ou il y a deux ans peut-être. Et plus récemment, « La catastrophe de la vie », pensée pour partant de pandémie, une sorte de journal de bord des années de pandémie, qui, hélas, n'ont pas encore pris fin. Comme d'habitude, on laisse à peu près 30 minutes. Vous êtes libres, mais à peu près 30 minutes à chaque intervenant. Et puis, la parole sera libre pour la discussion après. Donc, Sylvie, je vous en prie. Merci beaucoup et merci beaucoup de m'avoir invitée et d'avoir proposé ce sujet très intéressant. Donc, il y a quelques collègues à moi qui sont aussi dans la salle virtuelle. On a réfléchi ensemble un petit peu à ce sujet. Et en fait, l'orientation va être beaucoup plus sur la gestion d'incertitudes en temps de pandémie et surtout une pandémie qui, en fait, a lieu en même temps qu'une révolution technologique. Donc, comment on aborde ce sujet-là ? Donc, j'ai préparé, si vous me permettez, quelques slides pour illustrer mon propos. Est-ce que vous voyez mon écran ? Très bien, oui. Oui. Voilà, alors, je voulais remercier tout de suite Margot Matisse et puis Marie-Ange Wambaud qui m'ont aidée un peu dans la préparation de ces slides. Cette semaine, on a en fait six présentations pour des audiences différentes. Donc, on était assez occupés. Donc, on a essayé de travailler en groupe. Comme ça, on arrive à mieux partager avec vous, en fait, ce qu'on vit au quotidien depuis début janvier 2020. Alors, juste… Sylvie, vous êtes un mode présentatrice. Ça ne fait rien. On le voit très bien. Mais si vous ne l'êtes pas… Si ce n'est pas votre intention, on peut changer. C'est-à-dire ? Vous ne voyez pas mon écran ? Si, si. On voit bien et on voit le slide suivant. Ah, OK. Je peux voir… Est-ce que comme ça, c'est mieux ? Oui. D'accord. OK. Merci. Donc, voilà. Et je voulais juste préciser que je ne suis pas chercheure. Je suis praticienne de santé publique à l'Organisation mondiale de la santé. que les perspectives que je vais aborder ce soir sont des perspectives de notre équipe, de groupe, mais qui ne représentent pas la position officielle de l'Organisation mondiale de la santé. C'est une réflexion sur l'incertitude. Et voilà, prenez-la comme tel. Donc, on va aborder trois aspects. D'abord, définir ce que nous, on a pris comme définition, enfin, ce qu'on a utilisé comme définition de l'incertitude. Quels sont les types d'incertitudes durant une pandémie ? Il y en a beaucoup. On en a sélectionné trois. Et ensuite, comment on peut prendre des décisions alors qu'on vit une période d'incertitude ? Donc, pour l'incertitude, Margot a fait une petite recherche et on a vu deux définitions qui nous semblaient intéressantes pour ce qu'on vit. d'une part, cette définition proposée par un économiste, Frank Knight, qui différencie le risque et l'incertitude. Donc, le risque, c'est quelque chose qui va arriver dans le futur et pour lequel on peut attacher une probabilité, en fait, de survenue. Et alors que l'incertitude, c'est vraiment quelque chose pour lequel c'est la grande inconnue. On ne sait pas du tout ce qui peut se passer. Et donc, pour nous, en fait, au début de la pandémie, on était vraiment dans cette situation d'incertitude avec Covid-19 parce que c'était un nouveau virus, une nouvelle maladie. Et on a essayé de le comparer à des virus précédents, des coronavirus. Mais en fait, c'est un nouveau virus. Donc, il se comporte différemment. Et pour avoir une comparaison, si vous voulez, la grippe, par exemple, la grippe, même si quand on a une grippe pandémique, on est plutôt dans une situation de risque parce que ça reste une grippe. Donc, on peut encore prévoir à peu près le comportement du virus. On sait à peu près quels vont être les groupes à risque. On sait déjà quand même pas mal de choses sur le virus et la maladie qu'il va provoquer. Et donc, ça permet de gérer la crise différemment. On peut déjà mettre en place certaines interventions et on sait qu'elles seront efficaces. On peut aussi se préparer à l'avance puisqu'on connaît un petit peu l'ennemi. Alors que dans le Covid, en fait, c'était vraiment l'inconnu total qui restait une inconnue pendant plusieurs semaines, voire mois. Et on continue à découvrir des choses sur ce virus et cette épidémie avec le temps qui passe. Donc, il y a une autre définition de cette incertitude qui est largement attribuée à Donald Rumsfeld. Mais bon, je l'ai vu dans plusieurs. Je ne suis pas sûre que ce soit forcément le père de cette définition. Mais enfin, elle est très pratique parce qu'elle nous aide beaucoup aussi au quotidien. Il y a des connus connus. C'est des choses qu'on sait que nous savons. Des inconnus connus. C'est-à-dire qu'on sait que ces choses-là, nous ne le savons pas. Et puis, il y a des inconnus inconnus. C'est-à-dire des choses qu'on ne sait pas, mais on ne sait même pas qu'on ne le sait pas. Et donc, pour la pandémie, en fait, on a été en permanence entre des inconnus connus et des inconnus inconnus. Et il y a eu beaucoup, beaucoup d'inconnus inconnus et qu'on découvre aussi au fur et à mesure. Et donc, c'est important parce qu'il y a eu beaucoup de critiques, par exemple, sur les scientifiques, sur les institutions de santé, etc. Mais en fait, c'était des jugements a posteriori parce que bien souvent, quand les décideurs ont dû prendre des décisions, ils étaient dans cette situation d'inconnus inconnus. Et ils ont dû faire avec cette situation d'incertitude majeure. Donc, quelles sont les incertitudes que nous avons? D'abord, vraiment, le virus et la maladie parce que, comme je l'ai dit, c'était un nouveau virus. Et là, je voudrais juste remettre ça dans le contexte qui est un contexte aussi très intéressant, notamment sur la partie du diagnostic. Quand j'ai commencé ma carrière à l'OMS, je me rappelle les premières épidémies, par exemple, d'Ebola ou de Marbourg, en fait, on n'avait pas de possibilité diagnostique. On était obligé d'envoyer les prélèvements dans des laboratoires spécialisés, soit l'Institut Pasteur, soit le CDC Atlanta. Donc, on prenait des prélèvements, on envoyait les prélèvements. Et puis, on attendait que le résultat revienne. Et parfois, les résultats ne revenaient pas avant la fin de l'épidémie. Donc, on terminait l'épidémie, on gérait l'épidémie sans même savoir si les gens qu'on avait isolés étaient vraiment des malades, des patients ou pas. Donc, on avançait vraiment à l'aveugle en l'absence de diagnostic parce que la plupart de ces épidémies graves, en fait, les symptômes ne sont pas typiques. Et donc, on peut les confondre avec plein d'autres maladies tropicales. Et donc, on essayait juste, avec des définitions d'épidémiologie un peu perfectionnées, d'avancer et puis de contrôler la transmission du pathogène comme on pouvait. Et puis, les techniques ont évolué. Il a été possible d'avoir des laboratoires mobiles et donc d'avoir la possibilité, par exemple, pour Ebola en 2014, on avait plusieurs laboratoires mobiles dans les trois pays d'Afrique de l'Ouest qui étaient infectés. Et puis, les dernières épidémies du Ebola, on a même eu la capacité d'avoir une technologie qui s'appelle GeneXpert, qui, en fait, c'est des espèces de boîtes qui permettent de faire de la PCR de terrain. Et on a des cartouches, en fait, qui correspondent aux pathogènes qu'on veut diagnostiquer. Et donc, ça nous permet d'abord un prix assez réduit de faire des diagnostics sur le terrain quasiment en temps réel. En quelques heures, on a le résultat. Donc, ça change complètement la manière dont on gère l'incertitude dans une épidémie quand on peut avoir un diagnostic rapide. Et puis, cette pandémie de COVID-19 a complètement chamboulé encore cette ère de diagnostic, puisque maintenant, non seulement on a des tests rapides qui permettent d'avoir un résultat en 20 minutes, et puis on a aussi des autotests. Donc, les gens peuvent se tester eux-mêmes à domicile et savoir quel est leur statut vis-à-vis de l'infection. Donc, tout ça, ça change dramatiquement, en fait, la manière dont on va aborder la transmission, les mesures qu'on va mettre en place. Et donc, c'est des changements majeurs qui sont très positifs d'une certaine façon, mais qui, quelque part, nous demandent de revoir complètement la façon dont on va mettre en œuvre les mesures, parce qu'on doit s'adapter justement à ces nouvelles technologies. Alors, une des incertitudes aussi qu'on a eues et qu'on a toujours dans cette pandémie, c'est l'évolution du virus, évidemment, parce que le virus, ce n'est pas un organisme qui reste identique, il mute, il change, et en fait, plus il est transmis, plus il change, parce que c'est la vie du virus. Et en quelque sorte, quand on a vu émerger les nouveaux variants, on avait beaucoup de questions. On se demandait, par exemple, est-ce que le virus va devenir plus virulent ou pas ? En fait, il semblerait que le virus devient plus transmissible, c'est-à-dire qu'il s'adapte à l'espèce humaine, puisque c'est un virus, je le rappelle, qui vient probablement, même très certainement, qui a une origine animale, donc c'est un virus zoonotique à l'origine, et puis qui a été transmis à l'homme, et qui donc évolue maintenant, au fur et à mesure de cette transmission, en devenant de plus en plus fit, comme on dit en anglais, plus en plus adapté à l'espèce humaine, et donc plus transmissible, mais pas forcément plus virulent, ne provoquant pas forcément des cas plus graves. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a aussi, en même temps qu'on avait un développement très important des diagnostics, on a aussi un développement extrêmement important du séquençage génétique, qui est une technique, en fait, qui a été développée il y a quelques années, qui initialement est restée assez confinée dans des laboratoires très spécialisés, et qui maintenant, en fait, explose, tout comme au début, les téléphones portables étaient très rares, et bien maintenant, tout le monde, quasiment, a un téléphone portable. Donc, c'est des technologies qui sont en train de se démocratiser extrêmement rapidement, et qui changent aussi complètement notre façon de faire la riposte aux épidémies, puisque ça nous permet, par exemple, vous voyez, en cette slide, d'essayer de comprendre un peu l'arbre généalogique des virus, de savoir, quand on détecte un virus, qui était son papa et sa maman, et son grand-père et sa grand-mère, et d'où il vient. Donc, ça nous permet de savoir quelle est la différence entre ce virus-là et le virus originel, mais surtout, en ayant cette capacité d'identifier, justement, les arbres généalogiques des virus, et bien, on se rend compte, en fait, aussi du nombre de générations qu'on a manquées dans la surveillance. Et donc, si on trouve, par exemple, c'est très intéressant, si dans les épidémies d'Ebola, par exemple, on a eu en 2018 une épidémie à l'ouest de la République démocratique du Congo, et puis ensuite, une épidémie à l'est, et bien, en fait, on a pu, grâce à ces techniques-là, à savoir si c'était le même virus qui s'était déplacé d'un endroit à l'autre du Congo, ou si c'était des chaînes de transmission qui étaient séparées et différentes. Et c'est aussi important parce que, pour nous, par exemple, ça nous permet aussi de définir la composition des vaccins, c'est-à-dire quel est l'antigène qu'on va mettre dans le vaccin, de façon à ce que l'antigène soit vraiment, permettre aux gens de développer une immunité contre ce virus en particulier, et pas forcément le virus qui était le grand-père ou la grand-mère ou l'arrière-grand-père ou l'arrière-grand-mère de ce virus, qui, finalement, ont déjà disparu et ne circulent plus. Donc, cette nouvelle technologie change aussi complètement la façon dont on va prendre nos décisions, et ça demande plusieurs choses. D'abord, ça demande les machines qui permettent d'analyser ces virus et développer le séquentage génétique, mais ça demande aussi des bases de données très importantes pour générer et gérer toute cette quantité d'informations. Donc, ça, évidemment, ce n'est possible maintenant que parce qu'on a aussi des ordinateurs extrêmement puissants qui nous permettent de gérer cette grande quantité d'informations. et c'est aussi très important de développer les capacités d'analyse de cette information, parce que cette information, en fait, elle est brute, elle n'est pas très utile si on ne sait pas comment l'interpréter. Et donc, ça demande, en fait, un grand nombre de capacités qui ne sont pas forcément équitablement reparties sur l'ensemble de la Terre. Et vous voyez sur cette carte, en fait, que cette révolution technologique, en fait, creuse un fossé entre les pays, puisque certains pays y ont eu accès et ont pu développer ces capacités, alors que d'autres pays n'ont pas encore accès à ces technologies, n'arrivent pas à développer leurs capacités. Donc, ça évolue très vite, évidemment, mais c'est très important dans les révolutions technologiques de s'assurer aussi qu'il y a une espèce de distribution équitable de ces technologies, parce qu'en cas de pandémie, c'est très important que tout le monde ait ses capacités, parce que les virus circulent partout, les variants circulent partout, et si on ne peut pas les détecter dans certaines zones du monde, on ne peut pas comprendre non plus comment le virus circule. Et il peut très bien, en fait, un nouveau variant peut très bien se développer, par exemple, en Afrique, et on ne va pas le savoir jusqu'à ce qu'il arrive dans les pays qui ont les capacités de le diagnostiquer grâce au séquençage génétique. Et donc, on va perdre un temps précieux et qui ne nous permettra pas de développer les outils, justement, pour le contrer. Donc, l'équité en termes d'accès aux technologies est absolument essentielle pour les pandémies. Sylvie, excuse-moi, est-ce que je peux vous couper pour vous poser une petite question sur le graphe ? Qu'est-ce qui a été mesuré sur l'axe vertical ? Ici ? De ce graphe-là ? Vous êtes muté ? Pardon, il n'y a pas d'axe vertical, je vois. Non, non, en fait, c'est comme un arbre généalogique avec le virus originel et puis ensuite, les différentes générations de virus et les couleurs représentent différents variants, que ce soit alpha, beta, gamma ou delta, ou mu, enfin, ceux qu'on a actuellement en circulation. Et on voit que, sur le graphe, on voit qu'en fait, les virus qu'on retrouve de façon prédominante sont les virus qui dérivent de delta. Très bien, merci. C'est clair. Les plus nombreux. C'est clair. Voilà, une autre incertitude, c'est, vous voyez ici, en fait, la dynamique de ces virus zoonotiques. Donc, d'abord, ils sont dans le monde animal et puis ensuite, il y a un spillover sur un être humain et ensuite, on a une transmission, pardon, interhumaine et puis peut-être une amplification au reste de la planète. Or, en fait, là, vous voyez, la flèche va dans un seul sens, c'est-à-dire de l'animal à l'homme. Mais en fait, l'incertitude, c'est finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une flèche dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que ça aille de l'homme à l'animal. Et effectivement, on a vu, par exemple, en fin 2020 au Danemark, je m'excuse, la slide est en anglais, mais je n'ai pas le temps de la traduire, mais qu'on pouvait avoir justement des échanges, en fait, de virus entre l'homme et l'animal et vice-versa, l'animal à l'homme, et que ça donnait lieu aussi à des variants très différents par rapport aux variants qui circulent que dans l'espèce humaine. Et donc, c'est pour ça que le risque, et n'est pas seulement à la transmission entre les hommes, mais aussi en comment on va interagir avec les animaux de façon à prévenir ces échanges de virus et donner l'opportunité aux virus d'évoluer encore plus vite et de façon encore plus divergente s'ils passent chez l'animal. Donc, ce sont des incertitudes que l'on a en ce moment parce qu'on ne sait pas très bien quels animaux vont être vraiment réceptifs au virus et donc, ça peut être des animaux domestiques aussi, des chats, des chiens. Enfin, on ne sait pas très bien, en fait, ce virus, quelle capacité il a d'évoluer dans d'autres réservoirs animaux. Et enfin, la maladie, bon, même si maintenant, c'est une maladie qui est apparue en 2020, début 2020, on apprend toujours sur cette maladie. Au départ, on a essayé de la comparer au virus, au coronavirus précédent, donc SRAS et puis MERS. Mais en fait, il s'avère que ce virus-là, même s'il est de la même famille, il a des caractéristiques un peu différentes, notamment, il s'accroche au récepteur ACE2 et qui sont présents dans pas mal de vaisseaux. Donc, il y a des complications, justement, cardiovasculaires qui n'existaient pas dans les autres coronavirus. Et puis, on a aussi la notion de COVID long, qui est une notion assez difficile à définir actuellement, mais tout un tas de symptômes et de complications, en quelque sorte, de la maladie qui apparaissent sur le long terme et qu'on ne sait pas très bien, à l'heure actuelle, non seulement les définir et les diagnostiquer, mais aussi les traiter, évidemment. Donc, c'est tout un champ de recherche qui s'ouvre aussi quand on va, justement, découvrir l'amplitude des atteintes liées à cette maladie. Donc, le deuxième aspect d'incertitude, c'est vraiment l'aspect social, puisqu'une épidémie, c'est un fait social, c'est la transmission, justement, d'une maladie d'une personne à une autre. Donc, ça touche notre société. Et donc, ce qui était vraiment aussi une inconnue au début, c'était quels étaient les... Bon, d'abord, les groupes à risque. Ça, on a mis quelques semaines à trouver quels étaient les gens qui étaient les plus à risque de faire la maladie, mais aussi les situations à risque, en se demandant comment est-ce qu'on attrape cette maladie et est-ce qu'il y a des endroits, des lieux ou des activités qui sont plus propices à la transmission. Et ça, ça a mis pas mal de temps à émerger, ce savoir, parce que c'est très compliqué de savoir si ces lieux étaient vraiment des lieux ou des endroits où il y avait vraiment beaucoup plus de risques. Ça demande quand même des études assez compliquées et on ne peut pas seulement se baser à propos d'un cas ou à propos d'un événement. Et donc, on s'est aperçu quand même que le virus se transmettait beaucoup plus quand on l'exhale de façon plus importante. Donc, par exemple, quand on fait du sport, quand on bouge, quand on respire plus profondément, quand on chante aussi, quand on crie. Et puis, si on fait ces activités dans un lieu qui est fermé où il y a beaucoup de gens et que c'est confiné, eh bien, en fait, on accroît énormément la possibilité de transmission. On s'est aussi aperçu qu'il y avait des lieux de vie comme les maisons de retraite où aussi on accroissait énormément le risque. Là, pour deux raisons. D'une part, parce qu'on a en fait des gens qui vivent de façon rapprochée dans ces maisons de retraite et aussi parce que c'est des gens très fragiles qui sont beaucoup plus à même non seulement d'être infectés, mais aussi quand ils sont infectés de transmettre le virus parce qu'ils ont des formes plus graves de la maladie, notamment des symptômes respiratoires plus importants. Et enfin, bon, d'autres situations comme par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez le Diamond Princess, ce bateau sur lequel ça a été un petit peu un cas d'études intéressant au début, qui était au large du Japon et où il y avait évidemment toute une communauté en quarantaine sur ce bateau. Et là aussi, ça donnait lieu à beaucoup d'études pour savoir comment les gens s'étaient infectés, quels étaient les modes de transmission sur ce bateau, sachant qu'évidemment, dans ces endroits clos, fermés, en fait, on a aussi beaucoup de personnes âgées. Donc, ça introduisait en fait des complexités épidémiologiques assez importantes pour essayer de différencier quels étaient les facteurs liés à la susceptibilité des hôtes et les facteurs liés au mode spécifique de transmission sur un lieu fermé comme un bateau. Donc, une autre question quand on a une pandémie, c'est aussi qu'est-ce qui va se passer sur la mobilité ? Est-ce que les gens vont arrêter de bouger d'eux-mêmes ou est-ce qu'il va falloir justement mettre en place des mesures pour réduire cette mobilité ? En fait, parce qu'on a vu pendant le Tras, par exemple, en 2003, que les gens ont arrêté de bouger d'eux-mêmes. En fait, les liaisons avec, comment dirais-je, l'Asie ont stoppé bien avant que l'OMS n'émette des recommandations. la réaction des gens en fait vis-à-vis de la mobilité est difficile à prévoir et donc, c'est pour ça que ça demande en fait, on a essayé de faire des modélisations de l'impact sur la mobilité quand on a des pandémies. vous voyez ici, cette carte représente en fait la densité du trafic aérien et donc, durant cette pandémie, on a vu que de par les mesures qui ont été prises, évidemment, il y a eu vraiment un désert dans les aéroports, les gares, etc., dans beaucoup de pays du monde et donc, une chute absolument dramatique des transports dans beaucoup d'endroits du monde. et ça, l'impact en fait des mesures ou l'impact de la pandémie sur la mobilité humaine est très difficile à prévoir. Enfin, les interventions, alors ça, c'est intéressant parce qu'en l'absence par exemple de traitement spécifique ou de vaccins ou autre, en fait, au début de toute pandémie, on va utiliser surtout ce qu'on appelle des mesures non pharmaceutiques où maintenant on a un terme un peu plus joli qui sont les mesures en fait de santé publique, les mesures sociales et de santé publique et qui donc sont tout un tas de mesures qui sont non seulement les mesures personnelles, c'est-à-dire la distance sociale, le masque, se laver les mains, mais aussi des mesures plus communautaires qui sont par exemple la suspension des grands rassemblements, la quarantaine et l'isolation des contacts des patients, etc., et les vaccins, etc. Et en fait, ça marche quand on utilise beaucoup de mesures parce qu'aucune mesure ne garantit à 100% qu'on va stopper l'épidémie, donc il faut souvent additionner, donc c'est pour ça qu'on appelle ça le Swiss cheese qui en fait ne se réfère pas aux gruyères puisque le gruyère n'a pas de trou, mais elle est mentale, donc voilà, c'est juste pour... donc c'est important et ça c'est encore une inconnue, c'est qu'on ne sait jamais ou on sait très rarement comment les populations vont réagir à ces mesures qui sont évidemment des mesures qui changent de la routine, c'est des mesures spéciales pour les situations de crise et donc en fonction des contextes et des pays, ces mesures peuvent être très très bien acceptées ou pas du tout acceptées et donc on a tout un tas de... tout un spectre de variations vis-à-vis des réponses des populations face aux mesures et c'est très difficile d'anticiper en fait quelle va être la réaction de la population parce que en fait ces mesures dépendent vraiment du type de maladie d'abord, du virus, des modes de transmission et puis de la culture dans laquelle cette maladie, la culture du pays dans laquelle cette maladie va se propager et par exemple si on prend Ebola, Ebola en fait au début de la maladie quand des symptômes apparaissent il n'y a pas beaucoup de risque de transmission mais en fait plus les gens avancent dans la maladie plus ils sont porteurs de virus, plus la charge virale est importante et donc plus la contamination est importante donc c'est pour ça que pour Ebola par exemple les enterrements sont des situations à très haut risque de transmission pour MERS c'est différent en fait la transmission est très importante chez les chameaux les très jeunes chameaux qui ne présentent aucun symptôme et donc c'est là où les gens ont le plus de risque de se faire infecter donc voilà en fonction en fait du virus et puis des relations que les gens ont entre eux et avec les animaux et bien le risque peut varier considérablement et donc pareil pour les grands rassemblements on a des grands rassemblements qui peuvent être plutôt sûrs en fonction du type de transition alors que d'autres sont extrêmement dangereux et on a vu par exemple au début de la pandémie notamment dans le nord de l'Italie et l'épidémie a démarré comme ça avec un match de football en fait entre Valence et je crois et c'était Valence et une ville au nord de l'Italie je me souviens son nom m'échappe actuellement mais près de Milan et c'était dans ce match de football les gens justement criaient étaient bougeaient etc et il y a eu énormément de transmissions lors de ce match et après les gens sont rentrés chez eux et ont disséminé la maladie et c'est comme ça que tout a commencé donc ces mesures en fait peuvent être très facilement mises en oeuvre si c'est très proche de l'attitude habituelle des gens par exemple j'ai pris quelques photos la façon dont les gens se saluent au Japon par exemple ils ont d'emblée une distance physique importante et donc ils ne se touchent pas alors que chez nous par exemple en France on fait la bise alors la bise évidemment ça c'est très contagieux c'est très risqué en temps de Covid et donc on va demander aux gens en fait de changer complètement la façon dont ils se saluent pour le temps de la pandémie alors ça peut être très bien accepté ou ça peut être très difficile à mettre en oeuvre en fonction des personnes et alors on voit en bas une photo du salut un peu ça c'est un salut Ebola donc qui n'est pas extrêmement sûr pour Covid parce que les gens ne sont quand même pas assez distants mais dans beaucoup de contexte finalement c'est cette manière-là qui a été utilisée parce que les gens se touchent quand même mais pas trop alors c'est plus acceptable que juste de rester très loin et de ne pas se toucher du tout ensuite le port du masque c'est pareil il y a des pays en Asie par exemple les gens sont tout à fait habitués à porter le masque en particulier certaines parties de la Chine dans les grandes villes à cause de la pollution donc porter un masque ça ne les dérange pas alors que d'autres pays porter un masque c'est très mal vécu les gens le vivent comme une contrainte à leur liberté et puis finalement le cas de la vaccination donc ça je pourrais en parler pendant plusieurs heures donc je ne vais pas m'étendre dessus mais la vaccination c'est une mesure très complexe parce que c'est à la fois surtout pour cette pandémie c'était à la fois la rencontre entre une innovation technologique puisqu'on a des nouveaux vaccins qui n'ont jamais été utilisés avant des nouvelles manières de certifier la vaccination avec des certificats électroniques des applications sur smartphone l'interface avec une pratique ancienne de santé publique parce que tout le monde a été plus ou moins vacciné dans sa vie on connaît bien les vaccins et on a une certaine perception du vaccin et puis une société dans laquelle il y a une certaine culture de prévention et de gestion des risques et un contexte économique et politique du moment qui va aussi changer complètement la perception de la vaccination je prends par exemple le fait de certains pays produisent des vaccins donc ils vont être beaucoup plus tentés d'imposer ou d'implémenter une vaccination alors que d'autres pays n'ont pas accès aux vaccins donc finalement les enjeux autour de la vaccination sont complètement différents et donc voilà en parlant de pratique ancienne de santé publique moi j'ai été souvent sur des épidémies notamment de fièvre jaune où les gens font la queue pour avoir le vaccin et les gens veulent le vaccin et il y a même des gens qui font plusieurs fois la queue pour avoir plusieurs doses parce qu'ils pensent que s'ils ont plusieurs doses ils seront mieux protégés donc on voit dans le monde en fait des attitudes complètement différentes vis-à-vis du vaccin de la vaccination et c'est important de le noter le troisième point c'est la science parce qu'on est dans une pandémie qui arrive dans une révolution technologique donc j'ai quand même déjà cité le fait que du coup on a eu des nouveaux vaccins des nouveaux diagnostics on a eu plein de choses de nouveaux outils pendant cette pandémie on a eu aussi une science qui s'est accélérée terriblement là j'ai pris l'exemple de l'Encyclopédie Britannica au début du siècle dernier et puis maintenant Wikipédia donc on voit que le volume d'informations est complètement différent et par exemple entre janvier et décembre 2020 il y a eu 85 000 articles publiés sur Covid dans PubMed donc c'est juste pour dire l'énormité de production de savoir qui s'est fait en un temps extrêmement réduit avec en plus des nouvelles options pour mettre en ligne ce savoir avec Medevrix ou des plateformes en fait qui présentent des articles qui n'ont pas été encore revus par les pairs donc une production de savoir complètement différente des siècles précédents même de la décennie précédente qui donc change complètement notre rapport à la science et puis surtout bon ça c'est c'est à quoi Peter a fait allusion et je crois que j'en avais déjà parlé l'an dernier dans le séminaire c'est le fait que nous sommes vivions dans un monde digitalisé et donc la science en fait s'expose partout dans les médias mais aussi dans les réseaux sociaux et qu'il y a une sorte de débat scientifique à ciel ouvert avec avant on avait l'habitude en fait avec la revue d'articles scientifiques finalement les gens n'avaient accès qu'à la science constituée et finalisée une fois que les débats entre experts avaient eu lieu alors que maintenant en fait le public voit la science en train de se faire avec aussi beaucoup d'incompréhension souvent sur ces mécanismes et finalement la réflexion que je m'étais faite c'est est-ce que trop d'informations ne tuent pas l'information finalement on n'arrive plus vraiment à savoir dans ces productions scientifiques qu'est-ce qui est de qualité qu'est-ce qui vaut la peine d'être regardé on n'arrive plus à trier et même des revues très comment dirais-je qui ont pignon sur rue ont publié des revues de littérature qui étaient complètement erronées et fausses et qui après des articles ont été retirés mais c'est pour dire qu'on ne peut même pas nécessairement se fier à l'historique et à la légitimité de ces revues parce que en période de crise comme ça en fait quasiment tout est possible donc juste pour dire que finalement la science a un rôle à jouer extrêmement important dans les pandémies mais qu'il faut aussi qu'on revoie un peu comment on la met en action alors finalement mon dernier point c'est sur l'incertitude justement des épidémies donc comme vous l'avez vu il y a beaucoup d'inconnus connus mais il y a aussi beaucoup d'inconnus inconnus et donc comment on peut faire pour rendre des décisions dans ces circonstances-là donc j'ai noté deux options une option notamment c'est d'essayer de combler les zones d'ombre donc ces inconnus connus et donc ça en fait maintenant grâce aux nouvelles technologies aussi on a accès à Big Data donc on fait de la veille informationnelle on essaie de détecter les phénomènes le plus tôt possible et il y a un gros enjeu en fait en ce moment peut-être vous avez écouté sur le partage d'informations il y a des pays qui veulent vraiment qu'on partage tout que tout soit transparent que tout soit sur le tapis alors en fait justement la relation de différents pays vis-à-vis de cette information est différente et donc en ce moment c'est un enjeu mondial assez important comment on partage l'information pour les futures pandémies et la deuxième option c'est qu'on a qu'on a mis en oeuvre à l'OMS en tous les cas c'est d'imaginer collectivement le futur c'est-à-dire de faire du foresight et j'ai vu que il y avait eu une présentation dans le séminaire en octobre sur le foresight donc c'est ce qu'on essaye de faire c'est-à-dire on essaye de penser outside the box comme on dit en anglais donc d'essayer d'imaginer tous les futurs plausibles pour justement anticiper ces inconnus et essayer de se préparer à ces inconnus pour mieux faire face à la prochaine à les prochaines évolutions de cette pandémie ou des pandémies futures donc je dirais en conclusion qu'il faut accepter de prendre des décisions dans un contexte d'incertitude donc il y a un risque aussi que prennent les décideurs parce que l'information sera toujours incomplète il y aura toujours des zones d'ombre il y aura toujours des inconnus connus et des inconnus inconnus et malgré tout il faut prendre des décisions parce qu'en cas de pandémie l'absence de décision est une décision et donc on ne peut pas se le permettre donc il faut toujours essayer de prendre la meilleure décision possible dans un contexte informationnel en permanence en train de se renouveler et d'être en plein changement permanent et donc c'est un petit peu ça notre leçon à prise avec cette pandémie voilà et je vous remercie beaucoup et j'espère que je n'ai pas été trop longue mais je ne voyais pas le temps sur mon écran parce qu'il y avait la présentation c'est parfait cher suivi c'est vraiment vous avez porté des éléments dont nous avons besoin pour continuer la dialogue et aussi cette référence à Rumsfeld et au dernier slide sur le besoin d'accepter de prendre des décisions dans les situations d'incertitude c'est comme une citation de moi-même donc je suis flatté d'être tombé sur la même idée que vous et votre équipe comme ça j'ai une question qui me brûle les lèvres mais je vais attendre comme prévu un peu après Jean-Pierre je vois aussi qu'il y a une certaine compétence dans l'auditatoire pour le foot donc c'était Bergam Bergam oui merci ça m'a échappé je passe tout de suite la parole à Jean-Pierre je mets mon micro la vidéo vous me voyez je ne me vois pas ah non non j'arrive pas à voir mais pas de de présentation pas encore bien bonsoir mais pour moi c'est la matinée il est pour moi 10 heures du matin je suis en Californie du nord et il fait 24 degrés et le soleil est brille à plein c'est la Californie mais ça c'est l'autre aspect du fait qu'il y a une sécheresse depuis 20 ans dû au changement climatique bon alors Sylvie Sylvie Briand a finalement beaucoup parlé d'informations incomplètes mais au tout début il a parlé d'infodémie c'est-à-dire il s'agissait de de fausses informations fake comme on dit en anglais et ça vous n'en avez pas beaucoup parlé alors moi je ne vais pas en parler mais je vais parler d'une autre manière de fausser les choses c'est non pas de fausses informations mais de fausses de fausses manières de raisonner parce qu'on peut on peut tromper ou se tromper sur les faits mais on peut aussi se tromper parce qu'on raisonne mal soit involontairement soit volontairement ça va être ça mon sujet je passe aussi en en share screen ou alors attendez 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 là c'était pas ce que je voulais vous montrer voici voilà vous voyez et vous m'entendez oui c'est parfait hein c'est bon oui c'est bon pour les deux d'accord bon les sophismes du coviloscepticisme en matière de faux raisonnement on en distingue deux types ce qu'on appelle les sophismes et les paralogismes je vous rappelle qu'un paralogisme c'est une erreur de raisonnement involontaire et un sophisme c'est une erreur de raisonnement volontaire faite pour tromper bon alors voici mon plan je doute que je pourrais aborder tous ces aspects mais certains d'entre eux vont recouper ce que disait Sylvie à l'instant donc j'irai très vite là en tout cas je vais essayer de traiter sophisme de base et le sophisme de l'an 2000 bon donc il y a à la fois de l'idéologie de la métaphysique de la politique et de la question du choix rationnel alors en 2001 2002 j'ai publié un ouvrage qui me colle à la peau j'en ai écrit 10 depuis mais c'est toujours celui-ci qu'on cite j'aimerais bien m'en débarrasser dans lequel je posais la question à propos des catastrophes en général mais du changement climatique en particulier mais aussi des catastrophes morales comme le 11 septembre puisqu'on était au lendemain du 11 septembre et la couverture évoque cela même lorsque nous savons qu'une catastrophe va se produire bon je pense au changement climatique en particulier bon elle est en train de se produire d'ailleurs mais nous ne le croyons pas nous ne transformons pas le savoir en croyance et ça c'est un scandale philosophique puisqu'en principe le savoir est plus fort que la croyance si on sait quelque chose alors on le croit mais là on sait et on ne croit pas bon climato-scepticisme le livre dont je vais parler a été cité par Peter c'est la catastrophe ou la vie pensée par temps de pandémie et c'est un livre polémique je m'attaque à un certain nombre d'intellectuels français mais aussi italiens voire allemands et espagnols et italiens d'ailleurs oui j'ai dit italien c'est important qui selon moi ont commis de très graves sophismes bon et si on est généreux on dira des paralogismes ils n'ont pas fait exprès ok alors je vais dans mon livre je cite je cite bien sûr certains le nom de certains intellectuels je ne vais pas le faire ici parce que je ne veux pas donner l'impression que je vais m'en faire dans une polémique alors que ce qui compte pour moi c'est le combat des idées non pas le combat des personnes alors je vais vous présenter un texte qui est composé de trois des trois extraits de trois intellectuels européens différents dont je n'ai pas cité le nom ce qui compte c'est le texte peut-on vraiment dire qu'une épidémie de grippe qui semble surtout tuer les vieux épidémie de grippe qui semble surtout tuer les vieux et les personnes vulnérables est comparable aux maladies qui ravagent les populations entières quand ce sentiment de crise et de panique qui s'est emparé la planète entière il est bien davantage le résultat des mesures prises pour contenir l'épidémie que de l'épidémie elle-même le simple fait d'avoir nommé pandémie la circulation du virus a contribué à la construction sociale de l'événement en tant que catastrophe globale donc ce qui se passe là c'est une construction sociale et non pas un événement tout court quant à ces mesures leur but principal était de protéger le système de santé bien plus que les malades ben oui ben oui enfin je commence pas la polémique mais finalement s'il n'y avait pas d'hôpital s'il n'y avait pas de médecin c'est pas évident que bon ceux-ci auraient très bien pu s'en sortir les malades en prononcement les uns des autres à la maison merci pour ceux qui sont sous ventilateurs et bon c'est bien je continue au coeur de la stratégie de lutte contre la pandémie il y a eu l'affirmation que nous devions prendre les devants pour empêcher de se produire ce qui ne s'était pas encore produit la croissance exponentielle des nouveaux cas de contamination l'épuisement des capacités médicales obligeant à pratiquer le riz de tri entre les malades etc sinon disait-on lorsque nous réussirions à comprendre de quoi il retourne il serait trop tard bah oui ça paraît à peu près évident mais ce qui compte c'est ce qui suit là il vaut la peine de souligner qu'il y a quelque chose d'invérifiable dans cette vidéo car si nous réussissons et que ce que nous craignons ne se produit pas nous pourrons toujours dire que nos actions en sont la cause mais en réalité nous ne saurons jamais ce qu'il en est bon je ne peux pas empêcher de réagir tout de suite à ce dernier point vous avez le choix entre deux options vous choisissez l'une de deux en fonction d'un comparaison qu'on appelle coût avantage bon mais en fait puisque vous avez choisi cette option vous ne saurez jamais ce qui se serait passé contre factuel si vous aviez choisi autre option donc aucun choix n'est justifiable finalement si on suit ce raisonnement si on suit ce sophisme ou ce paralogisme donc en gros ces gens nous disent et ils ont de l'influence enfin ils en ont eu c'est de plus en plus difficile de tenir ce genre de propos alors que bon alors que nous allons voir donc ce qu'ils nous disent en gros c'est qu'il s'agit d'une grippette quelque chose de pas très important finalement qui pourrait être traité à la maison et que on sacrifie pour cette grippette à la fois d'une part l'économie d'autre part la liberté qui sont des biens fondamentaux et donc c'est très mal alors je vais prendre chacun de ces points un par an pour les réfuter alors là les intellectuels je ne vais pas les citer je ne vais pas citer leur nom mais je peux quand même dire qu'ils sont en gros des gens qui se situent à la gauche ou à la gauche de la gauche comme disait Bourdieu mais je ne crois pas qu'il faut chercher dans leurs opinions politiques la source de ces sophismes car aux Etats-Unis le pays où je suis actuellement les gens qui tiennent ce genre de discours et c'est vraiment structurellement le même genre de discours même si les mots utilisés évidemment ne sont pas de même nature et surtout que les moyens pour les dire c'est plutôt des armes automatiques que des mots voilà aux Etats-Unis donc vous avez ceci cette prétendue épidémie qui est un énorme canular inventé par les démocrates pour faire chuter Trump et l'économie les chiffres mentent d'ailleurs lorsqu'on les a mis de près on réalise qu'ils ne sont pas si inquiétants que fait le docteur Fauci à la Maison Blanche c'est lui qui crée la panique pour mieux asseoir son pouvoir il instille la peur mais c'est la liberté que nous exigeons non la peur la mort la mort fait partie de la vie et Jésus est notre vaccin ça vous ne trouvez pas ça en France nous sommes dans un pays de liberté the land of free on ne nous imposera ni port du masque ni distance de précaution ni confinement si vous voulez le communisme allez en Chine nos droits fondamentaux garantis par la constitution sont sacrés et pourtant ils sont violés le travail est l'instrument de la liberté et il n'y en a plus bon l'image du bac que vous voyez ça n'est pas le 6 janvier de cette année non il y a eu un précédent le 1er avril de l'an dernier 2020 et c'était la prise de capitale de l'état de Michigan à Lansing mais enfin en gros cette photo n'est pas un montage c'est vraiment une photo bon voilà alors donc c'est pas l'idéologie qui peut expliquer ce choix de dire de prononcer des sophismes etc c'est certainement quelque chose de plus profond bon mais d'abord avant d'essayer de répondre à cette question qu'est-ce qui pousse cela qu'est-ce qui conduit à cela je veux réfuter point par point je vais essayer d'aller vite quand même les affirmations en question bon c'est une grippette alors je peux citer d'autres sources évidemment j'ai trois pays moi il se trouve que j'ai trois pays bon c'est pas c'est pas un avantage mais j'ai la France qui est mon pays j'ai les Etats-Unis où j'enseigne et où j'ai des attachements privés comme on dit et j'ai le Brésil qui est le pays de mes enfants et d'un petit-fils bon c'est ma famille ma famille est brésilienne il se trouve que les Etats-Unis et le Brésil bon sont deux géants qui n'ont pas particulièrement brillé dans la gestion de la pandémie c'est le moins qu'on puisse dire juste un chiffre plutôt quelques chiffres les rapports des populations entre la France Brésil et les Etats-Unis c'est en gros 1, 3, 5 70 millions disons 210 millions 350 360 millions bon le nombre de morts officiel c'est en gros c'est entre 100 000 et 110 000 en France c'est 600 000 au Brésil et 750 000 aux Etats-Unis le rapport entre les populations Brésil et Etats-Unis c'est de un peu plus de 1 à 2 et là vous voyez 600 000 750 bon c'est ce qui se passe au Brésil c'est quelque chose d'absolument horrible les covidosceptiques comme on les appelle de même qu'il y a des climatosceptiques il y a des covidosceptiques dès le départ on pris la grippe dite espagnole comme benchmark comme point de comparaison en disant jamais on n'atteindra cela bon ben si selon la site Pasteur la grippe dite espagnole 1918-1919 qui n'a d'espagnol que le nom je dis qu'en fait elle est née dans le pays où je suis là maintenant au Kansas la grippe espagnole lui fait 150 000 morts en France bon on s'en rapproche et au Brésil c'est inconnu et aux Etats-Unis 650 000 c'est déjà largement dépassé bien sûr à l'échelle mondiale enfin l'échelle mondiale un chiffre vient de tomber là il y aurait 5 millions multiplié par 3 de morts dans le monde c'est à dire 15 millions bon c'est quand même pas mal bon mais pourquoi ça n'est pas une grippette Sylvie a déjà dit beaucoup de choses à ce sujet et je vais alors je vais peut-être dire quelque chose qui est tout à fait controversé mais qui moi me convainc tout à fait ça n'est pas une grippe c'est une maladie auto-immune comme le sida et l'hépatite C c'est à dire que c'est le système immunitaire lui-même qui activé bien sûr par le virus nous détruit dans le cadre de ce virus le SARS le SARS COV-2 détruit trois types d'organes essentiellement les poumons le système cardiovasculaire et hélas le cerveau d'où le fameux Covid long etc bon je passe sur la parce qu'on n'a pas le temps sur le rôle particulier que joue la cytokine sur ce virus et pas sur les autres bon il est extrêmement vicieux et habile ça Sylvie également en a parlé dès le mois d'avril 2020 de l'an dernier donc mes collègues de Stanford dont un biologiste évolutionniste Bill Durham mobilisable disaient ceci mais publié dans Scientific American ce virus c'est un malin alors évidemment là j'utilise des métaphores comme si ce virus était doté d'intentionnalité il n'est même pas vivant il n'est même pas vivant mais pour les biologistes il y a toujours une explication d'arrière force c'est la sélection naturelle si un virus n'avait pas ces propriétés là alors il ne se multiplierait pas comme il le fait donc ce virus comprend que s'il tue c'est un parasite s'il tue le patient qu'il habite il se suicide lui-même donc il a intérêt à remplacer la 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 viralité disons la la létalité tout simplement la létalité je vous rappelle c'est le rapport entre le nombre de morts et le nombre de cas et le nombre de cas pas sur la population mais le nombre de cas il remplace la létalité par la contagiosité bon alors Alors, la létalité, ce n'est pas évident, delta, delta plus, mais la contagiosité, c'est évident. Bon, la manière dont ils tuent sélectivement les plus vieux est unique, il semblerait, alors ça, ce que je dis là, c'est avant la vaccination, évidemment, avant la vaccination. Mon livre, d'ailleurs, a été, j'ai terminé de l'écrire au mois de décembre 2020, et donc, il n'est pas encore question de vaccination. Bon, mais avant, avant cela, effectivement, il semblait qu'il y avait un point d'affection à 75 ans à peu près, et que 75 ans et au-delà, le taux de létalité était le triple entre 60 et 75. Donc, il y a quelque chose là d'assez unique. Alors, ça, Sylvie en a parlé, les fameux super spreaders, qui, bon, dans le cas du SIDA, étaient essentiellement des personnes, et dans le cas de ce virus, ce sont des événements, comme elle a montré. Bon, alors, si le temps le permet, j'en parlerai plus tard à propos de la question de complexité et la notion de small world, un petit nom. Alors, on nous dit donc qu'il s'agit de sacrifice de l'économie, sacrifice des jeunes, sacrifice de la liberté publique, et qu'il y a une hypertrophie, là, du bio-pouvoir, évidemment, on cite ici, inévitablement, Michel Foucault, une sorte d'alliance entre le pouvoir politique et le pouvoir médical qui transformerait ce pouvoir en une sorte de léviata, de big brother, si vous voulez. Bon, qu'est-ce qu'il faut répondre ? Qu'est-ce qu'on peut répondre à cela ? Bon, il n'y a pas d'arbitrage entre la vie et l'économie. Ce n'est pas forcément que la vie est plus importante que l'économie, mais s'il n'y avait pas de vie, il n'y aurait pas d'économie. On ne relance pas une économie dans un cimetière. Bon, le capitalisme, il a besoin, on sait bien, de gens à peu près en bonne santé qui sont capables d'agir et de penser, etc. S'ils sont ou morts ou morts, là, il n'y a pas de problème. Mais s'ils sont atteints de la maladie COVID-19 ou s'ils sont atteints, s'ils souffrent d'un COVID long, il y a plein de COVID longs ici autour de moi, en Californie du Nord. Bon, évidemment, l'économie ne peut pas très bien marcher. Donc, il est faux de dire qu'il y a un arbitrage entre la vie et l'économie. Car sans vie, il n'y aura pas d'économie. Et alors, exemple, les pays qui ont mis l'économie avant la vie, à un certain moment, ont perdu sur les deux tableaux. Bon, ça a été un désastre épidémiologique et ça a été aussi un désastre économique. Alors, le pays où je suis, les États-Unis d'Amérique, ce fut un cas absolument évident sous Trump, évidemment. Bon, le Brésil, je n'en parle pas, c'est évident. Sous Bolsonaro, c'est Bolsonaro qui continue de dire que c'est une fausse création, c'est une invention. Bon, de qui alors ? De ses ennemis, bien évidemment. La Suède, qui pendant longtemps a refusé. Donc, on sait bien qu'il a payé très cher. Bien sûr, le Royaume-Uni, et on le voit actuellement, en particulier, le regain, enfin le surge qu'on observe au Royaume-Uni actuellement. Là, je n'ai pas cité l'Allemagne. Ce qui se passe en Allemagne actuellement est absolument sidérant et horrible. Bon, et tout le monde le dit, aujourd'hui, l'Europe est redevenue la matrice, en quelque sorte, de la pandémie mondiale. Bon, alors, le biopouvoir. Bon, eh bien, je vais vous montrer une photo ici. Voilà, biopouvoir. Voici Trump et son conseiller officiel, le fameux docteur Anthony Fauci. Bon, Trump, cette photo le montre bien, n'a que mépris et colère et rage. Et nous savons aujourd'hui que Fauci, qui est devenu le conseiller spécial pour la pandémie du président Biden, Fauci ne pense pas moins de Trump. Dire qu'il y a une coalition entre le pouvoir politique et le pouvoir médical, bon. Alors, en France, évidemment, c'est très différent, car nous savons que Macron a fait beaucoup de choses, tout essayé pour se débarrasser. Et maintenant, il semble qu'il le veuille, du fameux docteur Delfraissy. J'en dirai un mot tout à l'heure. Bon, donc, on peut avoir des doutes sur l'existence de ce biopouvoir. Sacrifice et liberté. Quelle liberté ? Celle d'attraper le virus et de le transmettre ? Alors, il y a une solution qui a été défendue par le docteur Delfraissy, préciemment, en France, mais qui ne vient pas de France, qui vient de la petite ville du Massachusetts, qui est la ville absolument admirable, la Nouvelle-Angleterre dans ce qu'elle a le plus beau, surtout en automne, Drake Barrington, qui est dans le Massachusetts, et qui se trouve un des hauts lieux du libertarisme américain, et qui a inventé cette solution, qui était d'ailleurs portée auprès de, dans la Maison-Blanche, par un de mes collègues de St-Ford, le docteur Scott Atlas, qui a été vidé depuis, et qui consistait à dire, on va mettre les vieux, on va les confiner complètement. Les autres vont continuer à vivre normalement, il y aura une immunité, alors bien sûr, ils vont se transmettre le virus les uns aux autres, mais ils ne seront pas, étant jeunes, ils ne seront pas très malades, l'économie se portera bien, et lorsque l'immunité collective sera atteinte, eh bien, on pourra faire sortir les vieux de leur confinement, j'ajoute, s'ils sont encore vivants, bien évidemment. Eh bien, oui, Delphrécy, dans un article, qui n'a pas publié en France d'ailleurs, mais dans le Lancet en Angleterre, il s'est porté, il a été des partisans de ce pacte de Great Barrington. Alors, c'est ça la liberté ? Merci. Le rôle néfaste des Covid-osceptiques, c'est que beaucoup de nos concitoyens quel que soit le pays d'ailleurs sans doute, qui, d'eux-mêmes, s'ils étaient un minimum informés, comme le disait Cébu, tous les moyens sont disponibles pour bien s'informer, et il n'y a pas besoin d'énormément de choses, eh bien, prendrez des mesures d'eux-mêmes, car c'est ça la liberté, la liberté, c'est pas de ne pas avoir de règles, c'est de se donner des règles à soi-même, et de les respecter. C'est la définition de la liberté donnée par Rousseau et reprise par Kant. Bon, c'est ça la liberté. Bon, mais, dans la mesure où ces Covid-osceptiques répandent l'idée que ces mesures de base, à peu près évidentes, sont imposées par une sorte de pouvoir léviatant, du coup, les gens qui veulent qu'ils tiennent à leur liberté, ne les respectent pas, alors qu'ils seraient donnés à eux-mêmes sans ce bourrage de crâne. Bon, voilà, voilà ce qu'on peut répondre. Alors, puisque je suis philosophe, je vais faire un peu de philosophie, je vais être gentil avec les Covid-osceptiques, je vais essayer de trouver les raisons philosophiques qui peuvent expliquer ce qu'ils disent. Et il y en a. Je regarde le temps, l'heure qu'il est. Voilà. Alors, le sophisme, on peut le représenter de la manière suivante. Vous avez paix qui sont des mesures de prévention supposées très coûteuses mais j'ai répondu à ce coût, à la question de ce coût, le sacrifice de l'économie, le sacrifice des libertés fondamentales. Bon, ces mesures, supposons-le, causent l'état de santé publique. Et cet état de santé est à peu près considéré comme minime. Enfin, je veux dire, excusez-moi, cet état de santé est supposé comme raisonnablement bon. on peut vivre avec. Mais alors, d'où l'indignation. Comment se fait-il que, puisque, après tout, ce n'est pas si grave que ça, comment justifier ces mesures de prévention très coûteuses ? Mais ceci amène, c'est une pathologie de la causalité. Ça amène à considérer comme une des non-avenues la flèche entre P et S. N'est-ce pas ? On compare P et S. Bon, en bonne logique, ce qu'il faut comparer, c'est bien sûr P et delta S. Mais souvenez-vous du texte que j'ai lu au début. Ce texte me disait qu'on ne pourra jamais savoir ce qui se serait passé si on n'avait pas pris les mesures en question. Donc, le delta S n'a pas de sens selon ce discours. Donc, à ce moment-là, on ne sera pas sur S. Bon. Ça, c'est le premier diagnostic, une pathologie de la causalité. OK. Mais d'où vient-elle ? Alors, c'est là que je fais intervenir la philosophie et en particulier le philosophe dont je me suis, que j'ai beaucoup utilisé, si je peux dire, Henri Berson, dans mon premier livre sur le sujet pour un catastrophisme éclairé. Dans ce texte, il date de 1930, le possible et le réel. Berson disait ceci, le possible ne préexiste pas au réel, le possible ne devient possible que lorsque il se réalise. Voilà ce qu'il disait. c'est une catastrophe morale, celle-là, la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France le 4 août 1914. Et il dit dans ce livre qui s'appelle « Les deux sources de la morale et de la religion » en 1932, la guerre apparaissait à lui et à ses amis tout à la fois comme probable et comme impossible, idée complexe et contradictoire qui persista jusqu'à la date fatale. probable et impossible. Évidemment, c'est choquant ceci car on a tendance à mettre ensemble les modalités du probable, de l'improbable, etc. et les modalités du possible, de l'impossible, du contingent, etc. Et en fait, là, Berson enfance un coin entre ces deux types de modalités comme on dit en philosophie. et dans un texte, justement, celui que je citais à l'instant, Le possible et le réel, 1930, donc deux ans avant, il avait en fait donné l'explication en quelque sorte à ce qu'il disait, ce qu'il dira deux ans plus tard. Je crois qu'on finira par trouver évident, là, il parlait de la création et non pas de la destruction. Je crois qu'on finira par trouver évident que l'artiste crée du possible en même temps que du réel quand il exécute son œuvre. Et il ajoutait même, donc, au fur et à mesure que la réalité se crée, imprévisible et neuve, son image se réfléchit derrière le réel dans le passé indéfini, elle se trouve avoir été de tout temps possible, mais c'est à ce moment précis qu'elle commence à l'avoir toujours été, et voilà pourquoi je disais que sa possibilité qui ne précède pas sa réalité l'aura précédée une fois la réalité apparue. Ce qui veut dire que le possible est une modalité rétroactive. Je commente. Considérez, voyez ce tableau, qui est très connu, il est généralement considéré comme un point de basculement naissance de l'art moderne. Les Demoiselles d'Avignon de Picasso. Je vous rappelle d'ailleurs que les Demoiselles en question sont des prostituées et qu'Avignon n'est pas la ville de France qui est la porte de la Provence, mais une rue de Barcelone où Picasso vivait encore et qui était bordée de bordel. Bon, c'est ça les Demoiselles d'Avignon s'il se trouve au musée d'art moderne de New York. En 1907, ce tableau, avant 1907, ce tableau n'était pas possible. En 1907 et après, c'est pas seulement qu'il devient possible, c'est qu'il devient vrai, mais qu'il aura toujours été possible. Voilà. Il faut bien, ça s'appelle une modalité, ceci, c'est une métaphysique de l'avenir et c'est celle dont je me suis servi pour expliquer, c'était dans mon livre « Catastrophisme guéri », pourquoi nous ne croyons pas à ce que nous savons. C'est que tant que la catastrophe ne s'est pas produite, eh bien, elle reste dans le domaine de l'impossible. Évidemment, si elle est dans le domaine de l'impossible, voici ce que je... Moi aussi, j'ai gardé cette slide en anglais. Les catastrophes sont caractérisées par une temporalité qui est, dans un certain sens, inversée et comme un événement, en tant qu'événement qui surgit du néant, la catastrophe devient possible en se possibilisant elle-même. Ça, c'est la... Sartre fut l'élève de Bergson, l'élève le plus connu de Bergson et Sartre a repris la métaphysique de Bergson. Bon. Et c'est précisément cela la source de notre problème car si on doit empêcher une catastrophe de se produire, on a besoin de croire en sa possibilité avant qu'elle se produise. mais l'implication de ceci pour notre problème, pour le Covid, ce n'est pas... Car ça ne se passe pas dans l'avenir, le Covid, nous y sommes plongés dedans, c'est ceci. C'est que si une mesure de prévention réussit, le mal à prévenir ne se produit pas. Il reste donc dans le domaine de l'impossible et la prévention devient inutile au moment même où elle réussit. Voilà. Alors, c'est cela qui explique, selon moi... Alors, vous allez me dire, c'est prêté beaucoup peut-être à ces philosophes qui sont pour l'essentiel des philosophes, enfin, ils se disent philosophes que sont les Covidosceptiques que je citais. C'est peut-être leur prêter beaucoup que de penser qu'ils sont prisonniers de sophismes de ce genre. Bon, là, je crois que j'ai une slide sur le principe de charité. Ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit d'expliquer. Bon, c'est peut-être ça, enfin, qu'on peut rapprocher de la phrase bien célèbre de Einstein, pour un marteau, tous les problèmes sont décrits. Bon. OK. Peter, est-ce que je m'arrête ici ou est-ce que je prends le point suivant ? Allô ? Pardon. Combien de temps dure le point suivant ? C'est un peu la question. Encore dix minutes ? Dix minutes. Dix minutes. On y va. On y va ? Oui. T'es sûr ? Bon. Alors, je vais, je reviens sur la notion des super-propagateurs. C'est la notion de petit monde. c'est le concept de fractal qui est ici en cause. Et en fait, ce que Sylvie nous a montré quand Peter, tu posais la question où est la coordonnée verticale, bon, c'est en fait, c'était un arbre. Il s'agissait d'une arborescence. Bon. Une arborescence fractale, c'est par exemple celle-ci. Vous voyez, c'est un arbre. À chaque bifurcation, vous avez deux branches et à chaque bifurcation, vous avez deux branches, etc., ce qui donne cette figure extraordinaire qu'on appelle un fractal au sens qu'elle est isomorphe à toute partie d'elle-même. La même forme se retrouve à partir de chaque somme. Bon. Si vous remplacez deux par trois, vous avez quelque chose de plus tofu encore. Et j'ai un schéma qui ressemble beaucoup à celui que vous avez montré tout à l'heure, Sylvie. c'est le diagramme des liaisons aériennes de la compagnie United Airlines. Enfin, j'aurais pu prendre Air France ou American Airlines, ça aurait été pareil. Vous voyez que vous avez ce qu'on appelle des hubs, c'est-à-dire des... En français, on parle de plaques tournantes. Bon, San Francisco, Los Angeles, Chicago, Danvers, etc. Et puis, vous avez des points qui sont... Alors, où pratiquement tout converge. 80% des liens, disons, convergent sur 20% des hubs, Chicago, Cleveland, etc. Bon. Beaucoup de systèmes naturels, biologiques, mais aussi technologiques et sociaux ont cette structure. Et c'est ça qu'on appelle un petit monde parce que pour aller d'un point quelconque prie au hasard un autre point quelconque prie au hasard, en général, il suffit de pas beaucoup de liens. En anglais, il y a l'expression six degrees of separation. Vous prenez deux personnes au hasard sur la planète et vous comptez le nombre de liens de connaissances mutuelles qui permettent de passer de l'une à l'autre. C'est en moyenne six. Un lien de reconnaissance mutuelle, c'est A et B et se reconnaissent mutuellement. Si c'est à sens unique, ça ne marche pas. Il faut que six liens. Donc, ce sont deux petits mondes. Alors, cette structure explique pourquoi ces systèmes sont à la fois, surtout les systèmes, non, mais c'est vrai des systèmes naturels comme des systèmes artificiels. Ces systèmes sont à la fois robustes et vulnérables. Robustes et vulnérables. Ils sont robustes car si vous avez une panne sur un nœud du réseau pris au hasard, il y a une forte chance que ce soit un point peu relié puisqu'il y en a beaucoup plus de points peu reliés que de hubs. dès là, vous avez six hubs, six plaques tournantes. un peu, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, huit. Et donc, si vous voulez, comme si vous avez un AVC, je ne vous le souhaite pas et que vous n'en mouriez. Ne mouriez pas, bon, mais le système neuronal se reconstruit autour de la partie nécrosée. Bon, c'est comme ça que ça passe. Maintenant, supposez que vous vouliez haïssier la compagnie United Airlines. Par exemple, vous êtes quelqu'un d'un France. Bon, il voulait saboter United Airlines, mais il y a une manière très simple de le faire et c'est là qu'on voit que c'est très vulnérable. Vous attaquez aux hubs, bien évidemment. Alors là, le virus, il semble que le COVID, enfin pardon, le SARS-CoV-2, ce virus, il semble qu'il se dissémine de cette manière. Alors, les hubs, ça n'est pas, comme dans le cas du SIDA, des personnes, mais des événements. et Sylvie nous en a montré plusieurs, des rassemblements, disons, ce qu'on appelait en franglais des clusters. Bon, et alors, ça pose des problèmes éthiques car dans le cas du SIDA, très tôt, on s'est rendu compte de cette structure, mais le problème, c'est qu'on pensait, ce qui n'est pas totalement faux, que les hubs, c'était essentiellement des homosexuels. Le patient zéro, qui était un steward canadien, homosexuel, avait, semble-t-il, lorsqu'il est mort du Sarkos, de machin, 2500, eu partenaires, etc. Bon, dans le cas du Sars-CoV-2, c'est plus complexe car ce sont des rassemblements et ces rassemblements, évidemment, le gouvernement français, en tout cas, essaie de les interdire, enfin, pas de les interdire, mais de restreindre la portée, mais au tout départ, au départ en particulier, vous qui m'écoutez, vous êtes dans ce cas, vous êtes des jeunes, c'était, je me souviens, de l'été 2020 que j'ai passé à Paris, confiné, comme beaucoup de gens, il y avait des rassemblements de jeunes extraordinaires, mais le gouvernement ne pouvait évidemment pas attaquer les jeunes. Donc, voyez, il y a un problème moral ici, c'est que s'attaquer aux hubs, c'est peut-être la solution, mais c'est éthiquement extrêmement discutable. Bon, c'est ce que j'ai essayé de dire, voilà. Alors, juste un mot sur, quand même, masque et mensonge, c'est le point suivant, bon, c'est vrai qu'il y a eu un scandale, que le directeur de la santé et que le ministre de la santé, pardon, et le chef du conseil scientifique, enfin, le patron du conseil scientifique, au début, on dit des choses inimaginables, comme ceci, soit en sérieux, février 2020, il faut que le grand public se lâche des masques qui ne servent à rien dans la prévention de la COVID-19. bon, alors, le chef du conseil scientifique, il n'y a aucune raison de porter un masque sur un certain problème dans la rue au milieu d'une épidémie, cela peut rassurer les gens et cela peut même arrêter quelques gouttelettes, mais c'est loin d'assurer la protection qu'on accorde à ce moyen. Bon, voilà, voilà ce qu'on pouvait dire. Oui, j'ai oublié de vous dire, je parlais non pas de la France, mais des États-Unis, ce que j'appelais, donc, excusez-moi, je vous ai eu, c'était un piège, le ministre de la Santé s'appelle aux États-Unis le Surgeon General, le chirurgien général, voilà, c'est lui qui pouvait dire ça et le chef du conseil scientifique, c'était le Fauci, lui-même, Fauci, qui a pu dire des choses de cela. Bon, tout ça pour vous dire que lorsque, et vous entendez toujours ça, on rapproche, ce n'est pas que je veux défendre le gouvernement Macron, bon, mais lorsqu'on dit, mais c'est un crime inimaginable qu'au début, des choses comme ça ont pu être dites, elles ont été dites partout et en particulier aux États-Unis. Ok, bon, je m'arrête ici puisque, alors si, quand même cette phrase d'Olivier Véran, on ne peut pas imposer aux gens de prendre soin d'eux malgré eux, mais on peut imposer aux gens de prendre soin des autres malgré eux. Voilà. Bon, je m'arrête ici. On s'arrête de se mettre et puis, merci de votre attention. Merci, merci charlieusement à Jean-Pierre, c'était extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de liens avec ce qu'a raconté Sylvie. Je veux rapidement répondre sur la question qu'a posée Jacques Bordel plus tôt et peut-être même invité Margot Matisse à intervenir à ce sujet. Parce que c'est une question très importante, une question théorique qu'on a abordée plusieurs fois dans le séminaire. comment est-ce qu'on peut faire du prospectus donc prospective sur l'inconnu inconnu qui est postulé par, ce n'est pas Rumsfeld qui l'a inventé, mais c'est lui qui l'a popularisé. Et, bon, encore, j'invite Margot Matisse à développer si elle veut bien, mais la réponse qu'elle donne rapidement est que, bon, on fait appel aux artistes, aux auteurs de science-fiction et c'est intéressant parce qu'il y a deux ans dans ce même séminaire, c'était Madame Vendling, donc Cécile Vendling qui était à l'époque directrice de prospectus chez AXA, classeur, et elle a raconté dans ce séminaire qu'elle utilise la même méthode. C'est la même méthode des artistes. Elle va dans les expos, elle va causer avec des philosophes pour savoir ce qui va se passer. Et puis, le deuxième point de repère que je voulais souligner, c'est ce que vient de dire Jean-Pierre Dupuis sur Bergson, effectivement, que ce sont des artistes selon Bergson, dans la citation que nous a donnée Jean-Pierre, ce sont des artistes qui sont capables de rendre possible à travers l'art le possible. Donc, c'est un message vraiment qui semble être très répandu et assez intéressant. Oui, bonsoir, c'est Margot Matisse. Vous pouvez m'entendre ? Allez-y, oui. Oui, merci pour votre commentaire. Tout d'abord, Cécile Wendling, on est aussi en contact avec elle. On l'avait invitée lors de nos projets de prospective parce que c'est vrai qu'on contacte également des entreprises d'assurance, en fait, parce qu'on voit qu'eux, ils sont très habitués à travailler sur les risques. et ils ont des manières un petit peu innovantes justement de penser aux risques et aux inconnus. Donc, c'est pour ça qu'on travaille également avec eux. Et le projet de prospective, oui, effectivement, on essaye de mettre des gens différents autour de la table parce qu'on se rend compte qu'en santé publique, mais je pense que c'est vrai pour tous les secteurs, on est habitués à parler aux mêmes types de personnes, en fait. On parle toujours, on rencontre toujours les mêmes types de personnes lors des mêmes types de réunions, etc. Donc, en fait, nos cadres de pensée se structurent toujours de la même manière et on n'arrive pas vraiment à penser différemment et du coup, on imagine toujours les mêmes risques. Et voilà, pour nous, parler à des gens auxquels on n'a pas l'habitude de parler, des artistes, mais également les générations un petit peu plus jeunes, des gens qui n'y connaissent absolument rien à la santé publique, pour lesquels ce n'est pas non plus leur priorité, en fait, c'est très important pour nous parce que ça va nous ouvrir de nouveaux horizons et nous permettre de penser différemment. Voilà ce que j'ai à dire. Après, Sylvie est également l'initiatrice de ce projet de prospective, donc elle peut également donner sa vision si elle le souhaite. Merci en tout cas. Merci, merci beaucoup. Je pense que, si je peux ajouter à ce que Margot a dit et qui est très pertinent de toute façon, c'est aussi qu'on a vu, nous, on s'occupe de la préparation aux futures pandémies et on voit qu'on se prépare toujours pour la pandémie qui vient d'arriver, c'est-à-dire qu'on fait des leçons apprises après la pandémie et puis on se dit bon, ça, ça n'a pas marché, donc la prochaine fois, on va faire différemment. Mais en fait, on s'aperçoit que la prochaine pandémie sera de toute façon différente parce que la société aura changé, les enjeux seront différents, les modes de pensée seront probablement différents aussi et donc le virus sera probablement un autre virus aussi, une autre maladie, donc il y aura des normes, les éléments constitutifs seront d'une façon différente et donc il faut, c'est pour ça qu'on pense que c'est important d'avoir ces ateliers de prospective parce que ça nous permet justement d'échapper à cette tendance de regarder toujours derrière pour prédire le futur mais plutôt d'essayer d'imaginer un futur qui soit complètement différent du passé. Très intéressant, merci. Ce n'est pas que l'OMS qui découvre cela parce que dans les agences nationales de prévention et de gestion de crise, ils sont dans le même piège, c'est-à-dire ils planifient pour les choses qui ont déjà eu lieu et donc ils se bloquent complètement comme ça. Monsieur Vettelman, vous voulez intervenir et développer votre point? Non? D'accord, donc je voulais voir dans le chat, c'est assez intéressant. Donc le recours aux artistes est également le fondement de la Red Team de l'Agence d'Innovation de la Défense. Très intéressant. N'empêche que ça ne réponde pas tout à fait à la question de Jacques qui est ce rapport entre inconnu et inconnu parce que c'est une digression que j'avais faite lors de la première séance du séminaire. Qu'est-ce qui se passe quand on pense l'inconnu? Il devient à la manière de Bergson effectivement possible et donc connu. Donc il se transforme et il y a une espèce de tension entre l'inconnu et le connu inconnu. On ne reste, rien ne reste trop l'inconnu et l'inconnu et ça c'est aussi un danger pour les mêmes raisons que donne Margot et Sylvie là. Il faut que ce soit en quelque sorte inconnu pour qu'on reste ouvert à la possibilité à laquelle on n'a pas encore pensé. Peut-être la parole est libre à l'auditoire mais je peux revenir à cette question que j'avais dans les premières cinq minutes de votre intervention Sylvie où vous avez constaté ce qui m'a choqué parce que je suis mal informé sans doute c'est que cette pandémie était complètement imprévue. Là, j'ai entendu ici et là qu'il était prévisible d'une certaine manière. Prévisible et donc pas un inconnu inconnu. Mais c'est faux vous dites. Micro. En fait, on sait qu'on va avoir des pandémies ou des épidémies qui ont un potentiel pandémique parce que les facteurs qui produisent ces événements sont présents dans le monde actuel et ça peut faire l'objet d'une autre présentation mais on sait qu'il y a des virus qui émergent très fréquemment. Parfois, on arrive à contrôler l'émergence à la source et empêcher que ça se diffuse mais parfois on n'arrive pas à la contrôler à la source et donc c'est là que ça devient une épidémie et puis plus tard une pandémie si ça gagne le monde entier. Et c'est pour ça qu'on fait de la veille à l'OMS c'est-à-dire chaque mois on étudie tous ces signaux on en a à peu près 3000 par mois on en finit par en sélectionner 300 à peu près puis on en investit que 30 environ à peu près la proportion pour justement détecter les émergences à la source et les contenir à la source. Donc on sait qu'on va avoir des événements comme ça alors on ne sait pas la fréquence mais on sait qu'on en aura en tout cas les pandémies de grippe par exemple on surveille en ce moment pas mal de virus aviaires qui commencent à produire des clusters justement donc pour l'instant ça reste des petites flambées localisées à quelques cas humains mais on sait que le virus en fait peut évoluer et puis devenir beaucoup plus transmissible et puis à ce moment-là sortir de la boîte et se propager. donc ça on le sait par contre ce qu'on ne sait pas c'est quel va être le prochain virus à émerger et par exemple alors même si on se doute on arrive à faire des probabilités justement sur quels sont les virus qu'on pense qui sont le plus à même d'émerger on a des familles de virus qui sont dans notre radar et on les surveille plus particulièrement mais en fait la nature peut générer n'importe quel nouveau virus de façon spontanée assez facilement et ça on ne peut pas prédire donc quand on fait de la préparation c'est pour ça qu'on essaye d'avoir une préparation qui soit le plus large possible parce que en fait on peut prévoir une partie de ce qui peut se passer mais on n'aura jamais la chose complète et je pense que ce qui s'est passé par exemple au début de l'épidémie c'est justement beaucoup de gens qui ont pensé que ce nouveau coronavirus se comporterait de la même manière que SRAS ou que MERS et en fait même si c'était la même famille de virus en fait celui-là avait des caractéristiques bien différentes et donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant de se poser la question des origines du virus c'est-à-dire se demander par exemple combien de passages il y a eu avant que ça ne soit aussi transmissible à l'homme peut-être qu'il est passé par différents hôtes animales et ce qui a fait qu'il a pu progressivement aussi s'adapter à l'espèce humaine peut-être en passant chez des cochons ou des animaux dont l'appareil respiratoire est plus proche de notre appareil respiratoire et donc à favoriser justement l'infection de l'espèce humaine il a rendu aussi possible cette transmission planétaire ok bon donc des grands constats par les gens comme Bill Gates qui n'est pas connu par ses compétences en épidémiologie peut-être c'est lui qui a dit non non mais parce que je pense qu'on sait du fait en fait quels sont les éléments qui nous permettent de dire qu'il y aura d'autres pandémies c'est d'une part les modifications on sait par exemple on a des cartes qui montrent sur la terre quelles sont les zones où il y a le plus ce qu'on appelle des hot spots où il y a le plus de biodiversité et quand il y a beaucoup de biodiversité il y a beaucoup d'espèces qui sont en même temps dans un même lieu en fait pour les virus c'est des conditions très bonnes conditions parce qu'ils peuvent passer d'une espèce à l'autre assez facilement il y a des contacts fréquents donc on sait ces lieux de biodiversité mais on peut donc avoir un spillover d'un virus animal à l'homme assez fréquemment mais ça ne veut pas dire qu'il y aura une pandémie parce que ça peut être une impasse c'est-à-dire le virus passe à l'homme et ça s'arrête là donc cet homme meurt ou fait une maladie puis c'est tout il ne transmet pas le virus ou alors le virus peut se transmettre à cet homme et ce qui fait en fait qu'on a des facteurs maintenant dans notre siècle qui permettent justement la transmission de ces virus à d'autres à d'autres hommes c'est par exemple je vous donne l'exemple des industries extractives qui vont à l'intérieur des porêts tropicales et donc qui creusent des routes donc le fait de creuser ces routes mettre en contact des hommes avec des virus qui d'habitude resteraient dans le domaine sauvage et ensuite ces ouvriers qui ont été en contact retournent à la capitale voir leur famille ou même vont dans un autre pays parce qu'ils sont expatriés et à ce moment-là le virus commence à circuler sur Terre donc l'intensité de la mobilité humaine en fait favorise la mobilité des virus et donc les pandémies et donc ça c'est la part de l'imprévisible c'est-à-dire on a suffisamment catégraphié les conditions selon lesquelles les spielers ont lieu sauf au cas d'intervention humaine voilà ok merci Jacques vous voulez répondre sur les inconnus oui oui je peux vous m'entendez bonsoir à tout le monde bonsoir Jean-Pierre bonsoir putain oui je pensais par exemple qu'un inconnu inconnu c'était avant qu'on découvre l'électricité par exemple on ne savait pas que l'électricité existerait et donc on ne pouvait pas faire la prospective d'un monde dans lequel il y aurait de l'électricité puisqu'on ne savait pas ce que ça allait exister donc il y a disons plusieurs sortes d'inconnus je comprends très bien que les artistes aient une sensibilité sur l'âme humaine sur le rapport à la nature qui peut leur faire imaginer des choses tout à fait extraordinaires qu'aucun scientifique auquel n'aurait pensé y compris peut-être l'électricité si on leur avait posé la question au 15e siècle mais je pense que quand même à partir du moment où on l'imagine que ce soit par un artiste ou par quelqu'un d'autre à partir du moment où on s'est imaginé ça fait partie des questions qu'on se pose donc du monde connu d'une certaine façon je note aussi Margot l'absence des prêtres et des spiritualistes dans votre liste je pensais avoir marqué des représentants d'organismes religieux mais pour le coup la liste que j'ai marquée dans le chat n'est pas exhaustive bien sûr mais pour rebondir sur l'exemple de l'électricité c'est vrai que peut-être qu'on ne peut pas anticiper l'invention de l'électricité mais avec la généralisation de l'utilisation des sources de lumière du feu etc peut-être que les gens pouvaient se dire tiens si on avait accès à de la lumière en permanence comment est-ce que ça changerait notre vie parce que peut-être des questions qui se posaient mais après je vous rejoins peut-être qu'on ne peut plus appeler ça des inconnus inconnus ça serait des inconnus connus et donc on change de catégorie en effet Peter vas-y vas-y je peux dire les choses oui tout à fait alors d'une part je voudrais répondre j'avais pas vu le chat mais comment est-ce qu'on lève la main d'ailleurs dans ce système il n'y a rien pour dans réaction je pense dans réaction mais il n'y a pas de signal c'est un zoom pas complet là puisque normalement sur des bons zooms il y a un signal électronique qui dit qu'on lève la main bon peu importe peu importe alors je voudrais dire un mot à Jacques sur inconnu inconnu bon franchement des points de vue philosophique c'est quand même élémentaire c'est pas très fort bon mais je voudrais d'abord répondre je n'avais pas vu le chat de Sylvie Briand là sur la cytokine mais je ne parlais pas moi des tempêtes de cytokine bon alors peut-être un mot sur cytokine quand même bon peut-être que tout le monde ne sait pas c'est une protéine c'est un peptide même une chaîne d'acide aminé qui est une sorte de signal à l'intérieur du système immunitaire une cellule attaquée prévient les autres en quelque sorte tout ça entre guillemets puisque c'est comme s'il y avait de l'information qui circulait bien sûr qu'il n'y en a pas prévient les autres qu'elle est attaquée et qu'il faut donc qu'elle soit bon et la plupart des virus d'armes zéro ils sont du fait de la sélection naturelle ils ont comme une intentionnalité disons une quasi intentionnalité détruisent la cytokine il se trouve que le SARS-CoV-2 ne détruit pas la cytokine bon ça c'est quand même un point extrêmement important il ne la tue pas il ne la il ne la supprime pas bon et l'auto-immunité c'est quand même autre chose que c'est bien plus vaste que la cytokine enfin bon je fais partie d'une équipe franco-israélienne qui travaille sur et qui essaye de développer l'idée qu'il s'agit vraiment d'une maladie auto-immune très différente du sida et de l'hépatite C certainement mais bon voilà ok ça c'est un point tellement technique mais ça c'est vraiment la science en train de se faire et ça c'est la bonne incertitude c'est celle la découverte scientifique et etc mais alors sur le il y a quelque chose que je vais quand même jouer le jeu de l'inconnu inconnu Jacques c'est très présent dans le changement climatique avant qu'on découvre l'existence dans les modèles dans les modèles des points dits tipping points des points de basculement on ne se posait pas la question de savoir si quels étaient ces points ça va de soi quels étaient ces points de basculement bon par exemple aujourd'hui on sait que un point de basculement possible c'est qui nous attend c'est l'arrêt du Gulf Stream qui régule l'Atlantique etc mais il y a quelque chose que si on sait qu'il y a des inconnus qu'on ne connaît pas des inconnus inconnus on sait une chose on sait quand même quelque chose si on sait qu'il existe des inconnus inconnus on sait qu'on sera surpris on sait qu'on sera surpris et là on tombe sur les paradoxes philosophiques de la surprise annoncée donc on sera surpris mais on ne devra pas être surpris d'être surpris et ça ça change tout et par rapport aux questions on ne débat pas aujourd'hui du changement climatique mais ça c'est une remarque qui a très forte importance pour réfléchir au changement climatique on ne sera pas surpris d'être surpris donc il faut être sur ses gardes enfin c'est plus plus complexe que ça mais là on n'a pas beaucoup de temps oui c'est un peu dans le sens que je souhaitais aller avec mon commentaire mais un peu plus maladroitement que toi monsieur Wendman oui merci justement sur cette notion de surprise et d'incertitude est-ce que la circonstance que les systèmes de santé publique des pays les plus développés ont été thrombosés à partir à partir d'une incidence de cas de Covid aux alentours de 250 pour 100 000 c'est-à-dire un quart de pourcent de la population est-ce que cette circonstance était une surprise ou est-ce qu'on était au contraire dans un ordre de grandeur numérique qui était complètement prévisible merci moi j'ai alors si je veux est-ce que mon micro est oui je peux dire que bon écoutez je suis à Stenford dès avril mai 2020 mes collègues du département de biologie théorique étaient faisaient des prévisions de ce genre oui eux ils n'ont pas été surpris Sylvie c'est peut-être un cas particulier le problème c'est que comme j'ai dit tout dépend de la capacité à tester donc au début en fait on avait très peu de cas parce qu'on testait pas quand on a pu tester évidemment il y a eu beaucoup de cas donc et je pense que le problème en fait de cette épidémie auquel on a dû faire face c'est justement le fait que du coup on a beaucoup de gens qui sont classés cas mais en fait qui n'ont qui sont seulement porteurs du virus qui n'ont pas la maladie parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui en fait ont été classés Covid mais qui avaient juste le virus sur eux quoi et donc c'est pour ça que c'est très difficile d'une part de comparer les données en fonction des pays et donc aussi de comparer les prédictions parce qu'elles sont basées sur des données des hypothèses dans certains pays des hypothèses sur la couverture du testing qui étaient possibles à faire un instant T nous on avait un réseau de modélisateurs en fait et qu'on a fait travailler toute la pandémie donc entre 20 et 40 équipes de gens qui font du modeling tout le temps et en fait on avait un très large spectre de prédictions parce qu'en fait en fonction des hypothèses qui étaient utilisées pour générer ces prédictions en fait on aboutissait à des résultats complètement différents donc par exemple je me rappelle les premières prédictions de Neil Ferguson qui avait justement affolé tout le monde parce qu'il prévisait des millions de morts en Grande-Bretagne dans les mois à venir ce n'est pas ce qui s'est passé évidemment donc je pense que en tous les cas ce qui est sûr c'est que ce qui est important au début d'une infection comme celle-là c'est premièrement de savoir un peu le proportion des gens qui vont présenter des symptômes et parmi ces gens-là le proportion des gens qui vont faire une maladie grave et ça grâce aux études qui étaient faites en Chine dès le début sur les cas qu'ils avaient on a su dès le début qu'il y aurait environ 20% de gens qui feront une maladie plutôt sévère et ça c'est très important en termes de santé publique parce que finalement les gens qui vont faire un petit rhume ou une petite toux bénigne c'est important pour la transmission mais après en termes d'impact de la santé franchement on fait tous une fois dans notre vie au moins un petit rhume ou en tous les cas en hiver où on a un petit peu mal à la tête où on se sent un peu patraque un peu fatigué je veux dire ça dépend aussi où on met le seuil de ce qu'on appelle une maladie et donc pour nous en tous les cas en termes de santé publique on préfère se focaliser sur les malades qui demandent justement des soins que ce soit même des soins en ambulatoire mais des soins vraiment pour faire face à la maladie et pas on va pas mettre dans ce sac tout le tout venant des symptômes bénins voilà très bien très bien donc je regarde un peu le temps je pense on va s'arrêter là et dire un grand grand merci à Sylvie et Jean-Pierre et aussi à votre équipe Sylvie pour l'intervention de Margot et de vous autres donc c'est une bonne séance à mon avis la prochaine fois pour tout le monde il s'agira donc l'incertitude dans le discours de la théorie quantique et surtout des applications de théorie quantique en sciences sociales avec séance en anglais donc avec Carmen O'Brien de l'université d'Oslo et Laura Zanotti de l'université Virginia Tech donc à la semaine prochaine merci bonne soirée merci